Bonjour à tous dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer une fonction très intéressante de la solution web de dactylographie qui s'appelle typing.com. C'est une fonction en fait qui vous permet de vous positionner en tant qu'ergothérapeute ou parent, mais en tant que professeur de l'enfant. Alors ça veut dire que en vous créant un compte teacher, parce que c'est vrai que le site est en anglais, mais en vous créant un site professeur, vous pourrez définir pas mal de réglages pour les élèves qui seront dans votre classe. Donc moi effectivement je me suis créé une classe où j'ai actuellement 5 jeunes que je vois en rééducation, mais ça peut être une classe avec un seul élève éventuellement pour des parents qui ont un enfant, qu'ils ont envie comme ça d'aider à faire travailler. Donc je pars du principe que vous connaissez déjà un petit peu le site typing.com et surtout que vous avez déjà deux comptes, c'est-à-dire un compte pour votre enfant, donc un compte student, et un compte pour vous-même, un compte teacher. D'accord ? Donc on va commencer par se connecter au compte teacher. Donc on accède au site en tapant typing.com dans la barre d'adresse. Vous pouvez le chercher dans Google ou DuckDuckGo, enfin n'importe quel moteur de recherche. Vous tapez typing et vous allez arriver sur ce site qui vous permet donc de vous logger, de vous identifier, soit en tant que professeur, le bouton vert, ou en tant qu'étudiant, le bouton bleu. Donc encore une fois, je pars du principe que vous avez créé vos deux comptes. Donc je vais m'identifier en tant que teacher, donc je clique sur teacher login. Je vais donc m'identifier, c'est-à-dire taper mon email et mon mot de passe. Je valide par entrée le mail, je tape mon mot de passe. Et je valide par entrée ou je viens cliquer sur le bouton login une fois que j'ai tapé donc mon... Voilà. J'arrive sur cet écran. D'accord ? Alors tout est en anglais, mais vous allez voir que ce n'est pas trop, trop compliqué. Avec les menus ici, notamment le menu My Classes. D'accord ? Je clique sur My Classes et je vois que j'ai actuellement deux classes. Alors la classe principale, moi qui est ma classe de suivi Ergo avec mes cinq jeunes. D'accord ? Une classe que j'ai créée pour préparer cette vidéo, je n'arrive pas à la supprimer. Donc voilà, on va l'appeler démo YouTube. Et pour l'instant, on voit qu'il y a zéro élève dans cette classe. Donc dans ce début, je vais vous montrer comment créer votre propre classe et surtout comment inviter votre enfant ou les enfants que vous suivez en séance. Donc pour créer une nouvelle classe, c'est relativement simple. Je vais cliquer sur le bouton Create a new class. On me demande le nom. Alors je vais mettre démo YouTube 2. Voilà. Vous ne touchez pas à grade et période, on s'en fiche un petit peu. Curriculum, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix. C'est soit anglais, soit espagnol, soit portugais. Donc dans mon cas, ce sera anglais. Le site du... La langue du site, pardon. Pareil, il n'y a pas tellement de choix. Donc je vais laisser US English. Keyboard Layout, par contre là, on va changer. Donc on clique dessus et on va chercher le clavier français, donc AZERTY. D'accord ? Et status, on laisse active. Ça veut dire, est-ce que la classe est ouverte ou fermée ? Donc je vais cliquer sur Create class. Voilà. Il crée ma classe. Voilà. J'ai mon VVR. C'est bon. On va voir maintenant... Donc je reviens à voir mes classes. D'ailleurs, je vais rendre inactive. Donc ça, je le ferai après. Ce n'est pas très grave. Donc j'ai maintenant ma classe, donc Demo YouTube 2, avec 0 élèves. Donc je vais pouvoir rentrer dans cette classe en cliquant dessus. D'accord ? Et on voit que la classe, elle est vide. D'accord ? This class is empty. Donc je vais cliquer pour... Alors je peux cliquer sur Add Student, mais on va d'abord cliquer sur les paramétrages de la classe. Juste pour se simplifier le lien qu'on va envoyer à nos élèves, on va remplacer la suite de chiffres ici. Donc j'efface et je mets par exemple Classe Ergo. D'accord ? Alors il faut qu'il y ait uniquement des lettres et des chiffres. D'accord ? Donc pas de caractères spéciaux. Donc c'est pour ça que je ne m'embête pas avec des espaces, des choses comme ça. Classe Ergo. Et je clique sur Save All Change, ce qui va changer le lien ici. Ah oui, alors je l'ai déjà utilisé pour... Voilà, je l'ai déjà utilisé dans la classe précédente. Donc je vais mettre Classe Guillaume. Et je clique sur Save All Change. Voilà. On voit que le lien, il est changé. D'accord ? Et c'est ce lien-là qu'il va falloir transmettre à votre élève ou à votre enfant pour qu'il puisse se connecter et participer à votre classe. Donc, je le sélectionne. Je fais Clique droit, Copier. D'accord ? Je ferme en cliquant sur la croix et je vais me déconnecter. Donc je me déconnecte de mon compte Professeur. Maintenant, je vais me... On imagine que vous avez envoyé le mail, enfin le lien que je viens de sélectionner. Je l'envoie par mail. D'accord ? Donc on imagine que ça s'est fait. Ok ? Et on imagine que le jeune l'a reçu. Donc, il va cliquer dessus. Donc moi, je vais imaginer qu'il a cliqué dessus. Donc finalement, je vais faire un copier-coller. D'accord ? Donc typing.com join classe Guillaume. D'accord ? Et je valide. Et là, j'accède les verres cookies. J'arrive sur cette page qui me dit donc de rejoindre la classe de Guillaume. Join Guillaume's class. Soit je la rejoins en utilisant un compte qui existe déjà. C'est ce que je vais faire. Soit je la rejoins en créant un compte qui n'existe pas. Donc moi, comme j'ai déjà un compte, enfant, je vais utiliser my existing typing account. Je clique dessus. Classe de Guillaume qui s'appelle Demo YouTube 2. Donc je dois me connecter avec mes identifiants enfant. Je valide sur Next. Le mot de passe enfant. Je valide sur Next. J'appuie sur Entrée. Et là, alors spontanément, il ne se passe pas grand-chose à l'écran. Si ce n'est que quand on a l'habitude, on voit qu'il y a écrit Guillaume's class. D'accord ? Ici, en cliquant sur Class scoreboard, là, ça n'a aucun intérêt. Mais je peux avoir les scores des autres élèves de la classe. Donc ça, ça peut être sympa pour créer un petit peu une émulation entre les jeunes. Là, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ? Parce que j'ai un seul enfant dans ma classe. D'accord ? Et donc, maintenant, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe quand je reviens sur mon... Alors, je vais d'ailleurs faire un petit exercice rapidement. Donc, je reviens sur Lessons. Voilà. Je vais faire le premier exercice. Alors, oui, c'est vrai qu'il faut passer la vidéo. Hop. Alors, pour ne pas être obligé de les regarder, tout simplement, ce que je vous conseille de faire, c'est de l'amener sur la fin et de laisser les dernières secondes. Je ne peux pas mettre son anglais. Ça ne parle pas trop trop aux jeunes. Voilà. Et on peut cliquer sur Continuer. Donc, je vais appuyer sur le J. J'ai fait le premier exercice. Je ne vous montre pas comment ça fonctionne quand on est enfant, entre guillemets. Maintenant, je vais me déconnecter. Donc, je reviens en arrière. Je me déconnecte. Donc, je clique sur mon nom et je clique sur Logout pour me déconnecter. Et là, je vais de nouveau me connecter en professeur. Donc, en Teacher. Donc, je clique sur Teacher Login. De nouveau, je me connecte en tant que Teacher. Donc, avec mes identifiants. Enseignants et mon mot de passe enseignants. Et là, on voit que dans ma classe, dans MyClass, là, il y a un petit 1 qui est apparu. C'est qu'en fait, il faut que j'accepte l'élève qui a voulu me rejoindre. You have one student requesting to join your classes. Excusez l'accent. Mais j'ai un étudiant qui souhaite rejoindre ma classe. Je clique sur Review Now. Je vois que c'est moi. J'ai du rieux. D'accord. Mais ça, c'est mon compte enfant. OK. Dans la classe DEMO YouTube 2. Et que je l'ai fait cette demande il y a deux minutes. Si je suis d'accord, je valide. D'accord. À partir de là, quand je vais dans ma classe DEMO YouTube 2, je clique. Eh bien, je vois que j'ai un élève. D'accord. Et j'ai ses informations principales tout de suite. C'est-à-dire sa vitesse moyenne et son accuracy. C'est-à-dire sa précision moyenne. D'accord. Je peux voir du coup les exercices où il en est rendu. D'accord. Et je peux voir s'il a fait des jeux. D'accord. Ou pas. Là, pour l'instant, il n'y a presque rien puisque j'ai fait juste un seul exercice. D'accord. Alors, c'est maintenant que là, ça va devenir intéressant. Parce que je vais pouvoir faire deux choses. Je vais d'abord pouvoir créer un devoir. D'accord. Si je veux lui donner un peu des leçons à faire tous les jours. Eh bien, je vais aller dans Assignment. Que je vais traduire par devoir. Devoir à faire. J'ai là les past due. Donc, ça, c'est les assignments que j'ai déjà créés pour des jeunes dans la classe suivi Ergo. Et maintenant, je vais créer un assignment pour Guillaume Durieux. Donc, je clique sur Add Assignment. Je clique gauche. Je choisis des leçons de frappe. Donc, Typing Lessons. Alors, je suis bien dans la classe Demo YouTube. Moi, par contre, je vais être dans la classe Demo YouTube 2. Donc, je supprime la classe Demo YouTube. Je veux Demo YouTube 2. D'accord. Vous voyez, j'ai cliqué sur la petite croix. Je reclique et là, il m'affiche mes trois classes. Donc, c'est Demo YouTube 2 qui m'intéresse. Là, je peux choisir tous les élèves de la classe ou un seul. Là, pour l'instant, je n'en ai qu'un seul. Donc, je clique sur G Durieux. D'accord. Donc là, l'assignment, le devoir, il va être créé pour G Durieux. Je peux lui mettre un nom. Donc, par exemple, devoir semaine 1er mai. D'accord. Je peux mettre une description. Généralement, je ne mets pas. Je vais choisir les leçons que je vais demander aux jeunes de faire. Donc là, bien évidemment, je mets là où il en est rendu. Donc, comme moi, je viens de démarrer, je suis dans les JF Espace. Donc, au niveau Beginner. Donc là, on retrouve, on peut mettre plusieurs séries. D'accord. Si je veux aussi qu'il fasse les CGK, CGN. Voilà. Et je mets, c'est une option, je mets une date pour qu'il rende le devoir. Donc, généralement, moi, je mets un jour où j'ai une séance avec lui. Donc là, on est le 1er mai. Mettons que je lui laisse une semaine et que je le vois le lundi 9. Eh bien, je vais mettre lundi 9. D'accord. Il aura jusqu'au lundi 9 pour réaliser les exercices que j'ai sélectionnés. Et je valide sur Create a Segment. D'accord. Du coup, je vais aller voir maintenant dans mon compte enfant ce qui se passe. Donc, je me déconnecte de mon compte Teacher. Sign out. D'accord. Je clique sur Student Login. Je me connecte avec mon compte enfant. Et on va aller voir ce qui se passe. Voilà. En plus des exercices qui sont ici. D'accord. Eh bien, il y a Your As In Month qui est apparu. D'accord. On voit la date du 9 mai puisque je dois rendre l'exercice le 9 mai. D'accord. On voit le nom. Et je peux faire l'exercice. Je peux commencer tout du moins. Donc, je vais le faire là, vite fait. Alors, on va en parler dans quelques secondes. Depuis peu, et c'est surtout ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, depuis peu, il y a un daily goal, c'est-à-dire des objectifs quotidiens. Par défaut, il est défini sur 15 minutes. Et donc, on voit que là, j'ai mis 6 secondes à faire mon exercice. Donc, le daily goal, il va se remplir au fur et à mesure. Et donc, ça, c'est une bonne manière de stimuler les jeunes pour qu'ils fassent 5, 10, 15 minutes éventuellement par jour en fonction de la limite que vous aurez définie. Moi, je trouve que 5 minutes par jour, c'est déjà pas mal. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas de pénalité s'il ne le fait pas. Mais comme ça, on peut l'inciter à se connecter tous les jours. Donc, je vais faire un deuxième exercice. Je crois que le daily goal augmente au fur et à mesure. Là, je suis passé à 18 secondes. Alors, ce n'est pas le temps de connexion. C'est le temps vraiment de réalisation d'exercice. Donc, le jeune, il ne peut pas se connecter, ne rien faire et laisser passer les 5 minutes ou les 15 minutes. D'accord ? Donc là, j'ai commencé à faire mon devoir. Donc, en tant qu'enfant. Donc, je le fais autant de fois qu'il faut. D'accord ? Mais maintenant, je vais surtout me déconnecter et je vais revenir au compte professeur pour voir ce que moi, je verrai en tant qu'enseignant. Donc, teacher login. Mon mot de passe. Voilà. Et donc, quand je vais dans ma classe, je choisis donc des mots YouTube 2. D'accord ? Et donc, là, on voit que le typing time, il a un peu augmenté. Je n'ai pas fait bouger ma moyenne. Je suis toujours à 48. D'accord ? La signe line, je le retrouve là. D'accord ? Alors, je ne l'ai pas fait assez. Vous voyez ? Donc, je suis toujours à 0. D'accord ? Non, je ne peux pas aller. Voilà. Il n'est pas complète. D'accord ? Donc, il aurait fallu que je l'avance un petit peu plus, que je fasse plus d'exercices pour que ça fasse avancer la barre de suivi. En tout cas, vous pouvez suivre l'avancement à distance et savoir finalement, voilà, quand le jeune vous dit qu'il s'est connecté, vous saurez s'il s'est réellement connecté ou pas ou s'il vous raconte des cracks. Donc, ça, c'est la partie assignment, c'est-à-dire la partie devoir. Ce qui est assez intéressant aussi, pour finir, donc dans ma classe, c'est si je veux changer l'objectif de quotidien. Donc, je viens dans démo YouTube 2. Et je clique sur Edit Class Settings. Donc, on retrouve un petit peu l'écran de départ, mais ce n'est pas tellement ça celui qui m'intéresse. On va regarder les différents onglets. On va finir là-dessus. Donc, Game, c'est les jeux. Ça me permet d'attribuer ou non l'accès à tel ou tel jeu. Alors, personnellement, petite parenthèse, je vous conseille NitroType en complément de typing. C'est hyper intéressant. Alors, malheureusement, c'est en anglais, mais les jeunes doivent faire des courses. Et ça, ça les booste bien, généralement. L'ambiance est assez sympa. D'accord ? Donc, vous pouvez comme ça choisir tel ou tel jeu. Vous pouvez tous les enlever si vous voulez que le jeune n'y ait pas accès. D'accord ? Et donc, Hello Access, vous accordez l'accès. Si vous décochez, ce n'est plus. Le jeune ne pourra plus se faire ce jeu-là. Je ne vais pas les détailler tous aujourd'hui. Là, ça serait trop long. D'accord ? C'est des jeux qui sont assez sympas. À chaque fois, il faut bien cliquer sur Save Change. Lessons. Je peux dire quels exercices les jeunes de cette classe vont devoir faire. D'accord ? Par exemple, si je ne veux pas qu'ils fassent tous les exercices un peu optionnels. Voilà, je les décoche. Je vais quand même laisser renforcement. Je ne vais pas laisser les stories éventuellement. Voilà, comme ça, ça nettoie un peu l'environnement qui apparaîtra quand le jeune va se connecter. D'accord ? Je peux même aller un petit peu plus loin s'il y a des séances, des séries d'exercices qui ne m'intéressent pas. Par exemple, dans la série débutant ou même intermédiaire. Je clique sur le niveau de manière à dérouler tous les exercices et je peux dire que je veux qu'ils fassent que les beginners débutants review. D'accord ? Par exemple. En intermédiaire, il y a des exercices de ponctuation. D'accord ? Qui sont... Voilà, je peux donc tous les activer. D'accord ? Donc là, je n'ai pas... Voilà, mais... Alors, moi, je ne vais pas tous les désactiver. Mais par exemple, les mots principaux en anglais, voilà, ça, je laisse. Par contre, les short paragraphes, j'enlève. Les speed de reel, je ne sais plus trop ce que c'est. J'enlève. D'accord ? Et les exercices de ponctuation, j'enlève. D'accord ? Ça, c'est des choix. Il faut bien connaître les exercices pour faire ça. D'accord ? Mais si vous voulez rentrer dans le détail, c'est possible. D'accord ? Bon, moins dans le détail, vous pouvez virer déjà ce que j'ai enlevé là. Ça va mettre moins d'exercices parce que souvent, les jeunes sont un petit peu perdus dans le bandeau, là, sur le côté. Donc, vous validez sur Save or Change. On peut passer à l'item suivant, Grading. Alors, Grading, ce n'est vraiment pas une obligation. Ça peut stimuler le jeune. C'est pour que vous pouvez lui donner une note. Donc, vous cliquez soit sur Later, soit sur Points. Donc, Later, il aura une lettre un peu à l'américaine. Donc, A plus, B, A, moins, etc. D'accord ? Points, il aura un score en pourcentage. Donc, je vais cliquer sur Point. D'accord ? Je définis la vitesse parfaite, par exemple, 25 mots par minute. Je définis la plus mauvaise vitesse, par exemple, 5 mots par minute. Et l'ordinateur calcule automatiquement donc des pourcentages. Donc, si je suis à 25 mots par minute ou plus, j'aurai 100%. 24 mots par minute, 95%, etc. D'accord ? Je peux, en plus, supprimer les grades ou les notes qui sont les plus mauvaises pour être quelque chose de valorisant. Donc là, il y a No Grad Excluded. Donc, aucun grade d'exclu. Et moi, je vais enlever les plus mauvais. D'accord ? Donc, par exemple, moins de 50%. Je les décoche tous. Voilà. Et du coup, là, il n'y aura que les notes qui seront supérieures à 50%. D'accord ? Si je choisis Later, du coup, vous voyez, ça va de A+, à F. Et même principe, si vous voulez... Voilà. Vous pouvez exclure les notes, les monts bonnes. D'accord ? Alors, vous pouvez le faire sur la vitesse, Speed, mais vous pouvez le faire également sur Accuracy, c'est-à-dire la précision. C'est le même principe. Ça, je m'en fiche un peu. Digital Literacy. Je m'en fiche un peu. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez bloquer le passage à l'exercice suivant en mettant une vitesse minimum. Alors, moi, je vais revenir quand même sur mes points. Voilà. Une vitesse minimum, par exemple, à moins de 5 mots par minute. Alors, attention, parce que ça, c'est des paramétrages pour toute la classe. Donc, 5 mots par minute. D'accord ? Minimum speed. D'accord ? Donc, s'il fait moins que 5 mots par minute, il ne passe pas l'exercice. Et, par exemple, 80% de bandes frappes. Donc, s'il fait moins de 5 minutes et ou moins de 80% de bandes frappes, il ne place pas l'exercice et il devra le refaire. Attention à ne pas mettre des valeurs trop hautes, parce que si le jeune doit refaire tous les exercices, ça va vite l'énerver. Et voilà. Ici, il faut faire attention, mettre plutôt des valeurs vraiment basses, des valeurs, vous êtes sûr que quasiment que ça sera un accident de parcours s'il doit refaire l'exercice. Star Requirement, c'est le pourcentage pour gagner les étoiles. Ça, je n'ai jamais changé, personnellement. C'est la même, voilà. Donc, je clique sur Save All Change. J'arrive maintenant à Goals, donc l'objectif. Vous voyez, Set Goals, donc définir l'objectif quotidien. D'accord ? Et je peux aller, donc pas d'objectif, à des objectifs de 5 en 5. Donc, moi, personnellement, je mets 5 minutes. Voilà, je trouve que c'est adapté et je clique. D'accord ? Bien dit, bien à moi, ici, c'est une image, donc ce n'est pas changé. Je change. Bien dit, bien à moi, il faut que le jeune se reconnecte pour voir tous les changements que vous êtes en train de faire. Message, j'en parle pas. Vous pouvez écrire un message de bienvenue, voilà, des choses comme ça. Et General Option, alors, on va juste terminer là-dessus. Donc, vous pouvez permettre à l'enfant de recommencer les exercices si c'est coché. Si vous le décochez, le jeune ne pourra pas recommencer les exercices. Vous pouvez permettre au jeune, donc, de recommencer des séries complètes d'exercices. Vous pouvez permettre, ça, je vous conseille de le cocher une non-sequential progression, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de faire dans l'ordre. D'accord ? Donc, si vous voulez sauter des exercices, vous pouvez. Si vous ne voulez pas qu'il saute des exercices, vous voulez qu'il les fasse absolument tous, vous cochez ici. Vous voyez, il y a quand même énormément de réglages. Vous choisissez de faire apparaître le bouton pour redémarrer l'exercice ou pas. D'accord ? Voilà, par défaut, c'est coché, donc le bouton apparaîtra. Sur la configuration des leçons, si vous voulez que le clavier apparaisse pour tous vos élèves, vous cliquez sur Show on screen keyboard. Si vous ne voulez pas qu'il apparaisse, ce qui généralement les gêne, vous le décochez. D'accord ? Si vous voulez qu'il ait le droit de corriger pendant les exercices, vous laissez cocher Hello Backspace K in Lessons. Donc là, est-ce qu'il pourra utiliser la touche retour arrière pour corriger pendant l'exercice ? D'accord ? Si vous ne voulez pas qu'il corrige, parce que ça le perturbe, vous décochez. Personnellement, je vais laisser. Si vous voulez qu'il ait l'autorisation de faire les tests de frappe, les typing tests, vous laissez cocher. Et si vous voulez qu'il puisse voir les scores de la classe, vous cochez. D'accord ? Ça, généralement, ça fait une émulation, c'est assez sympa. Si vous voulez que les jeunes, par exemple, puissent changer leur propre mot de passe, vous cochez. Personnellement, ce n'est pas forcément préférable s'ils le font par erreur. D'accord ? Si vous voulez qu'ils puissent se connecter depuis un téléphone mobile ou une tablette, vous cochez. Personnellement, je vais décocher parce que je préfère qu'ils le fassent sur un clavier physique. D'accord ? Si vous voulez qu'ils puissent avoir le choix d'écouter ou pas les sons pendant la frappe, vous laissez cocher. D'accord ? Et si vous voulez qu'ils acceptent, mais ça, je vous le déconseille parce que c'est avec l'accent anglais, donc ça perturbe la lecture des lettres, mais en anglais, vous cochez. Si vous ne voulez pas, vous décochez. D'accord ? Vous, bien évidemment, vous validez tout ça. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette gestion des comptes teacher, donc professeur et enfant, student. C'est vraiment un vrai plus, je trouve, de typing. Pour finir, je peux vous dire quand même qu'il y a le site Typing Club qui est également très intéressant parce qu'il dispose de fonctions d'accessibilité, notamment de permettre la réalisation des exercices avec une police 10. Ça, c'est un vrai plus que ne permet pas typing.com. C'est dommage. donc probablement qu'un jour ou l'autre, je vais vous faire une vidéo sur le site internet Typing Club qui marche un peu sur le même principe que typing.com. Voilà, c'est deux très bonnes solutions et surtout avec l'objectif quotidien, le goals, vous pourrez définir un objectif par jour pour votre, soit votre enfant si vous êtes parent, soit les élèves d'une classe si vous êtes ergothérapeute. Voilà, écoute, j'espère que vous avez trouvé, vous avez appris des choses. On voit quand même que dans ces classes settings, il y a énormément d'options et donc je vous laisserai les regarder. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501